Au menu de ce quatrième numéro de Zapping Science, des flammes bleues sorties tout droit des entrailles de la Terre, du béton qui boit de l'eau, une rareté des profondeurs marines, un tuto pour se faire cuire un oeuf au milieu de nulle part et pour finir, gros plan sur un blogueur à l'esprit sorcier. La Terre regorge de trésors naturels. La preuve en image, grâce au magnifique cliché d'Olivier Grunewald, cette mine de soufre située à la pointe est de l'île de Java, en Indonésie, produit non pas de la lave rouge mais des flammes bleues et semble tout droit sortie de l'espace. Mais nous sommes bien sur Terre, au fond du cratère de Kawaïdjen, qui plonge à 200 mètres de profondeur et abrite le plus grand lac acide de la planète. Sa couleur turquoise provient de son acidité. On y extrait du soufre parmi les plus purs d'Indonésie. La nuit, les hommes qui remontent avec leur panier chargé depuis le fond du cratère n'ont aucun problème de lumière. Regardez ces bleus électriques naturels ! Incroyable, non ? Mais de jour comme de nuit, les conditions de travail pour ces villageois sont très dures. Le gaz qui s'échappe du cratère sort à très haute pression et comme il est très chargé en acide sulfurique, il s'enflamme spontanément. Lorsqu'il baisse en température, il se liquéfie et s'écoule tout en étant parcouru de flammes bleues qui peuvent atteindre jusqu'à 5 mètres de hauteur. C'est le cratère de tous les dangers. Si je vous dis grosses pluies, flagues d'eau, piétons et voitures, vous pensez à quoi ? Oui, nous aussi, on pense pareil que vous. Mais ces mésaventures pourraient bientôt disparaître grâce à l'arrivée d'un nouveau béton drainant capable d'absorber l'eau à une vitesse impressionnante. Élaboré en Angleterre par la société Tarmac, ce matériau poreux baptisé Top Mix Perméable permet l'absorption de 600 litres d'eau par minute et par mètre carré. Le site Science Alert nous explique comment c'est possible. Il s'agit d'une couche perméable en surface faite de gros cailloux qui laissent passer l'eau de pluie. Une fois absorbée, l'eau est captée par un système de drainage relié directement au réservoir d'eau souterrain de la ville. Comme ça, pas de gaspillage. Génial, non ? Le seul petit hic, ce système ne supporte pas le gel. Dommage pour nous. La Launotillus crobiculatus, vous connaissez ? Non ? Pas étonnant, c'est l'une des créatures les plus rares au monde. Ce petit mollusque de la famille des nautiles possède une coquille jaune d'or en spirale gluante et bizarrement couverte de poils. Sa morphologie a très peu évolué depuis 500 millions d'années. Un véritable fossile vivant dont on ne connaît pas grand-chose. Ce sont deux scientifiques, Bruce Schaunders et Peter Ward, à qui l'on doit ces photos qui l'ont découvert en 1984, au large de l'île Endrova en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Sans jamais réapparaître depuis, on pensait qu'il avait disparu. Mais en août dernier, il a été de nouveau observé et au même endroit. On espère maintenant pouvoir en apprendre plus sur cet animal mystérieux et surtout ne pas devoir attendre encore 30 ans avant de le revoir. D'autant que sa survie pourrait bien être menacée par des projets d'exploitation minière des fonds marins dans la région. Vous êtes coincé en pleine nature et votre cuisine vous manque ! C'est vrai qu'une fois arrivé au milieu de nulle part des actions simples comme faire bouillir de l'eau ou encore se mijoter un petit plat, ça devient vite compliqué. Allez hop ! On vous propose une solution à la MacGyver, tirée de la chaîne YouTube Survie Bois et Bushcraft, qui vous permettra de fabriquer une mini-guésinière en seulement quelques minutes. Il vous suffit de deux canettes vides, d'un marqueur, un cutter, une paire de ciseaux, une punaise, du coton et de l'alcool à 90 degrés. Et voilà, c'est qui ! Une fois votre réchaud fabriqué, gardez-le précieusement, vous pourrez vous en resservir autant de fois que vous le souhaitez. Attention tout de même, toujours, le manipuler en présence d'un adulte. Compris, hein ? Et pour finir ce zap en images, on vous propose de découvrir les aventures scientifiques de Drupix, un apprenti chercheur talentueux basé à Caen, qui vous parle de neurosciences et de pop culture, le tout regroupé sur le même site internet. Et oui, c'est possible. Pour faire de la recherche, il te suffit d'une question, comme quand t'es en galère, t'es que t'as pas la solution. Drupix finit sa thèse sur la narcolepsie, et comme il a lui aussi l'esprit sorcier, il a décidé de nous embarquer dans ses histoires, en nous prouvant qu'on fait tous de la recherche scientifique, plus souvent qu'on ne le croit. Son blog regorge d'images, de vidéos et d'explications scientifiques, qui s'enchaînent en scrollytelling. Mais si, vous connaissez, c'est comme chez nous. L'histoire est racontée au fur et à mesure qu'on fait défiler l'écran de haut en bas, et ça fonctionne si bien qu'on a envie de s'y plonger, sans en perdre une miette. D'ailleurs, moi j'y retourne tout de suite et je vous dis à la semaine prochaine.